— Ensemble, malgré tout, c'est donc le titre du nouveau MAG Sud-Ouest à paraître. Merci Nicolas Spitalier d'être avec nous ce soir pour en parler. — Bonsoir. — Bonsoir. Alors Ensemble, malgré tout, pourquoi ce titre « Senior Ensemble, malgré tout » ? — On fait chaque année un dossier senior à l'automne dans le MAG, depuis que le MAG existe, en 2012. Et cette année, on s'est dit que le thème, c'était quand même forcément lié à ce qui s'est passé au printemps dernier, la période du confinement, où on s'est rendu compte de l'importance de la proximité, de l'éloignement, de cette question-là, de la solitude. Et donc on s'est dit « L'angle, cette année, du dossier, ce ne sera plus jamais seul », ce qui, au fil de nos reportages, s'est transformé en un titre « Ensemble, malgré tout », qui veut dire la même chose, mais avec un peu plus d'optimisme. — On va voir le verre à moitié plein. — Absolument. C'est ce qu'on s'est dit. D'ailleurs, on a mis des seniors souriants et enthousiastes à la une. — Alors plusieurs portraits aussi. On n'en retrouve pas que des explications pour quoi se dit. Mais il y a des portraits dans différentes situations, EHPAD ou jeunes retraités bien dynamiques. — C'est vrai qu'être senior aujourd'hui, ça recouvre beaucoup de réalités différentes, de niveaux de dépendance très différents et de niveaux d'indépendance aussi absolus pour nos jeunes retraités. Donc on a tout un tas de reportages qui explorent un peu tous les âges et toutes les conditions. Et on a notamment dans ce dossier deux très jolis reportages de Haute-Ferbos, qui est reporter au MAG, dans une EHPAD à Bordeaux. La clairière de Lucie, ça s'appelle. Ils y font là-bas. Ils vous font concurrence. Ils font une radio clairière, la radio qui prend l'air. Et c'est très rigolo. C'est un chouette reportage à hauteur d'hommes, si on peut dire, et de femmes. Et avec notamment tout le dossier est nourri des réflexions des résidents de cette EHPAD, mise en image, en dessin par la psy qui organise la radio, qui s'appelle Caroline, et qui nous a gracieusement prêté ses dessins pour illustrer ce dossier. C'est vachement rigolo. Ça vaut beaucoup. — Et puis des seniors de plus en plus intégrés dans la vie associative aussi. — Oui, oui. On a effectivement l'autre reportage dont j'allais vous parler, qui est aussi signé Haute-Ferbos. C'est auprès des seniors reporteurs de la ville de Bordeaux. Donc ils ont un blog, en fait. Et ils font le même métier que tous les journalistes de Sud-Ouest et de TV7. Ils vont à la rencontre des gens. Ils racontent. Et c'est hyper sympa. Et on a pas mal d'autres choses dans ce dossier sur la transmission des savoir-faire, sur des EHPAD plus originales qui fonctionnent comme des villages, par exemple. Il y a un reportage en Charente. Voilà. Pas mal de lectures sur ce thème-là. — Dans le mag, aussi, on va partir vers Toulouse, voir, entre guillemets, une institution du petit bonbon réglissé, les Cachou-la-Jeuny. — Oui, ça, tout le monde connaît. C'est vraiment une marque iconique. Il n'y a pas d'autre mot. Et notre reporter Antoine Thinel est allé à Toulouse visiter les lieux, où, depuis 1880, on fait la fameuse petite pastille à la réglisse que tout le monde connaît. On connaît tous la pub des années 80. Mais enfin, c'est une histoire qui va très au-delà du 1.1 de la pub la plus célèbre. C'est né d'un pharmacien qui s'appelait Léon Lajeuny. Et voilà. Cette petite institution, cette grande histoire, on vous la raconte dans le mag. — Et enfin, on va parler, effectivement, d'un événement qui aura lieu le week-end prochain, à Philosophia, avec notamment à Saint-Émilion, un peu à Bordeaux, mais surtout à Saint-Émilion. — Oui. Alors, Philosophia à Saint-Émilion, c'est un festival de philosophie qui est gratuit, ouvert à tous, qui existe depuis une onzaine d'années, je pense. Et le mag en est partenaire depuis 2018. Donc on aurait dû participer cette année pour la troisième fois en mai. C'est toujours fin mai, normalement. On avait une taverne du mag, comme on en a une chaque année. Puis il n'y a pas eu de Philosophia comme il n'y a eu rien au mois de mai dernier, pas plus qu'en avril ou en juin. Donc en attendant la prochaine édition en mai 2021, dont on espère qu'elle se tiendra, il y a un Philosophia hors série, là, à la fin du mois. Et c'est donc le week-end, pas celui-ci, mais l'autre, en huit, comme on dit. Et parmi les invités, il y aura notamment Pascal Boniface, que vous aurez à ce plateau, à ma place, je pense, vendredi prochain. — Qui viendra vendredi prochain également, vendredi 23. Merci beaucoup, Nicolas. Donc pas la semaine prochaine, mais à l'autre d'après, puisque la semaine prochaine, on parlera effectivement de Philosophia. Bonne semaine à toutes et à tous sur TV7. — Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada